... Notre cours sera intitulé aujourd'hui Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur et nous allons commencer par 1, l'équation différentielle du mouvement. Pour cela, nous allons considérer une bille de masse M lancée d'un point O avec une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'axe OX. L'axe OX, c'est un axe d'un repère orthonormé, donc ça c'est OX, OI ça c'est J, ça c'est Y, vecteur gravitation G, donc la bille est lancée d'un point O avec une masse M avec une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'axe OX. Le mouvement de la bille est le suivant et le point, on va considérer ce point, c'est le point P, c'est le point de contact de la bille avec l'axe OX. Pour définir l'équation différentielle du mouvement de la bille, premièrement, on doit définir le bilan des forces agissant sur la bille, donc le bilan des forces, le poids P, et R, c'est la réaction de l'air. En considérant que la réaction de l'air est négligeable devant P, on dit que la bille est soumise qu'à son point P. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton, on applique la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton, et la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale M, c'est la masse de la bille, AG, c'est le vecteur accélération AG. Étant donné que la bille est soumise qu'à son point P, donc je dois remplacer la somme des forces par le poids P, donc le poids P, c'est M, AG, P, c'est M, G, donc c'est M, AG, la masse est différente de zéro, donc je peux simplifier par M, et je dis que l'accélération AG a les mêmes coordonnées que le vecteur G. AG, donc AG, AGX c'est l'abscisse, donc ça sera CJX, AGY c'est JY, c'est l'ordonnée de G. G est perpendiculaire à l'axe OX, c'est-à-dire que la projection de G sur OX est égale à zéro, et la projection de G sur OY, c'est parallèle et de sens opposé, c'est moins G. Et du fait, je peux écrire AG, ça c'est l'écriture vectorielle, c'est moins G, J. Et de point de vue module, je vais écrire AG module, c'est plus G. De la même façon, je vais chercher les coordonnées de vecteur vitesse, donc étoile, vecteur, vitesse, sachant que l'accélération A, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, donc V, ou bien les coordonnées du vecteur vitesse, sont les primitives des coordonnées de A. Je vais commencer par AGX, AGX est égale à zéro, c'est-à-dire que VX, ou bien VGX, c'est une constante, donc ça sera, c'est V0, X, V0 sur l'axe OX, donc on a ici un angle alpha, de même sens que OX, c'est V0 cos alpha. De la même façon, je vais chercher, on a AJY, c'est moins G, donc le primitif de moins G, VY, c'est moins G, enfin la variable c'est le temps T, plus V0Y, donc c'est moins G, T, V0 sur l'axe OY, donc c'est toujours positif, plus V0 sin alpha. Et du fait, je peux écrire l'écriture vectorielle du vecteur vitesse V, donc j'aurai V, c'est égal à l'écriture vectorielle, donc ça sera, c'est V0 cos alpha I, plus ce terme-là, moins G, T, plus V0 sin alpha J, et le module de V, ça sera, donc le module de V, V0 cos alpha O carré, plus, moins G, T, plus V0 sin alpha, le taux O carré, et la racine carrée, ça c'est O carré. Donc jusqu'à présent, on a déterminé les coordonnées de l'accélération A, les coordonnées de V sont les primitives, les primitives des coordonnées, V sont les primitives de l'accélération A, on a déterminé l'écriture vectorielle du vecteur vitesse, et le module de V. De la même façon, on va chercher, ou bien déterminer les coordonnées, les coordonnées du vecteur position, donc vecteur position G, vecteur position OG, sachant que, bien sûr, V, c'est la dérivée du vecteur position OG par rapport à D de T. De la même façon, pour déterminer les coordonnées du vecteur position OG, ce sont les primitives des coordonnées du vecteur vitesse V. Donc on a ici Vx, Vx est égal à V0 cos alpha, c'est-à-dire que le primitif de V0 cos alpha, c'est X de T, c'est égal à V0 cos alpha T plus X0. Vy, c'est moins GT plus V0 sin alpha, donc c'est moins GT plus V0 sin alpha, donc Y de T, c'est moins 1 demi G T au carré, plus V0 sin alpha T plus Y0. Les deux constantes X0 et Y0 sont déterminées par les conditions initiales, c'est-à-dire le point de départ de la bille. Étant donné que la bille, on a lancé la bille du point O, c'est-à-dire que X0 est égal à 0 et Y0 est égal à 0. Donc je mets ça, X0 est égal à 0, Y0 est égal à 0. Je vais numéroter ces deux équations que je vais appeler les équations horaires du mouvement par l'équation 1 et l'équation 2. L'équation 1 et l'équation 2 sont les équations horaires du mouvement de la bille dans un champ de pesanteur, bien sûr, qui est uniforme. On peut en déduire, bien sûr, l'équation de la trajectoire, l'équation de la trajectoire de la bille, l'équation de la trajectoire. Pour définir cette équation de la trajectoire, on doit éliminer le temps T entre l'équation horaire, entre la première équation horaire et la remplacer dans la deuxième. Donc, de 1 on a, de l'équation 1 on a, T égale à X sur V0 cos alpha. On remplace dans l'équation 2, on aura Y égale moins 1,5 G T au carré, ça sera 6 au carré sur V0 au carré cos carré alpha plus V0 sin alpha fois X sur V0 cos alpha. Est-ce que j'ai quelque chose à simplifier ? Bien sûr, qui est le V0 ? Le V0 là. Donc, c'est bon ? C'est bon ? Et l'équation de la trajectoire, si Y est égale, Y est égale, à moins G sur 2 V0 au carré cos carré alpha X au carré plus sin alpha sur cos alpha, c'est la tangente, plus tangente alpha fois X. Donc, ça, c'est l'équation de la trajectoire du mouvement de la bille dans un champ de pesanteur uniforme. On remarque qu'elle est de la forme de AX au carré plus BX plus C, donc c'est l'équation d'une parabole, bien sûr. On va chercher les coordonnées des points caractéristiques de ce mouvement. Les deux points caractéristiques sont le sommet S et la porte épée. Je vais dire comme ça, S, S, XS, c'est l'abscisse, et là, c'est YS. Ça, c'est le vecteur unitaire J. Donc, le sommet S, le sommet S, S, l'abscisse, c'est XS, que je dois le chercher, et l'ordonnée, bien sûr, c'est YS. Puisque S est un point culminant de la trajectoire, donc la dérivée est égale à 0. C'est-à-dire que D2Y sur D2X, le point S est égale à 0. Donc, je dois dériver cette équation de la trajectoire. La dérivée de X au carré, c'est 2X. Avec le 2, on peut simplifier avec le 2. Donc, j'aurai YS égale moins G sur V0 au carré cos carré alpha XS plus tangent alpha. La dérivée de X, c'est 1. XS, la dérivée est égale à 0, bien sûr. Donc, ça est égale à 0. Ça, c'est D2Y, pardon, sur D2X au point S est égale à 0. Donc, je fais passer ce terme de l'autre côté. J'aurai GXS sur V0 au carré cos carré alpha est égale tangentie sin alpha sur cos alpha. Je simplifie par le cos avec le carré et je déduis que XS XS c'est V0 au carré sin alpha cos alpha sur G. Ça, c'est l'abscisse du sommet S. De la même façon, pour chercher l'ordonnée du sommet S, on remplace XS dans l'équation de la trajectoire et j'aurai YS est égale à moins G sur 2V0 au carré cos carré alpha XS au carré c'est V0 4 sin carré alpha cos carré alpha sur G au carré plus tangent alpha c'est sin alpha sur cos alpha sin alpha sur cos alpha fois XS fois V0 au carré sin alpha cos alpha sur G. Je vais chercher est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier, bien sûr. Donc on a le V0 au carré ça c'est au carré cos carré alpha cos carré alpha le G avec le carré cos alpha cos alpha c'est bon cos alpha cos alpha donc j'aurai le Y est égal c'est l'ordonnée Y est égal à moins donc ça c'est V0 au carré sin carré alpha sin carré alpha sur 2G plus V0 au carré sin carré alpha sur G et bien sûr ça nous donne l'ordonnée du sommet S Y est égal plus V0 au carré sin carré alpha sur 2G donc voilà on a déterminé les coordonnées du sommet S l'abscisse et l'ordonnée de la même façon on va chercher les coordonnées de la porte P donc ici je vais créer la porte P la porte P la porte P et le point P puisqu'il est dans l'axe OX donc on cherche l'abscisse XP mais elle n'a pas d'ordonnée donc YP est égal à 0 de la même façon toujours j'utilise l'équation de la trajectoire et je vais écrire YP est égal à moins G sur 2V0 au carré cos carré alpha XP au carré plus tangente alpha XP est égal à 0 YP est égal à 0 XP en facteur de moins G sur 2V0 au carré cos carré alpha XP plus tangente alpha est égal à 0 le produit est égal à 0 c'est à dire que soit XP est égal à 0 soit le deuxième terme est égal à 0 étant donné que XP est différent de 0 c'est à dire que le deuxième terme doit être est égal à 0 donc j'aurai moins G sur 2V0 au carré cos carré alpha XP plus tangente alpha est égal à 0 je fais passer ce terme de l'autre côté j'efface là donc c'est G G sur 2V0 au carré cos carré alpha XP est égal à tangente alpha sin alpha sur cos alpha je simplifie par le cos ici c'est le carré et j'aurai j'aurai XP 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 est égal à V0 2V0 au carré sin alpha cos alpha sur G ou bien 2 sin alpha cos alpha c'est le sinus de 2 alpha donc XP est égal à V0 au carré sin 2 alpha sur G donc un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui on a débuté par déterminer l'équation différentielle du mouvement c'est à dire l'équation de la trajectoire en cherchant les coordonnées de l'accélération à G puis par action ou bien par en cherchant les primitifs de ces coordonnées on a déterminé les coordonnées de V aussi les coordonnées de vecteur position au G et pour écrire ou bien pour déterminer l'équation de la trajectoire on élimine le temps T entre les deux équations 1 et 2 et puis on a cherché que les coordonnées des points caractéristiques de ce mouvement il y a on a choisi le sommet S où il y a la dérivée est égale à 0 et le point P dans ce cas là où YP est égale à 0 pas mal les questions qui peuvent se poser dans ce chapitre là c'est déterminer l'angle alpha pour que cette portée soit maximale donc c'est la détermination de l'angle alpha pour que XP soit maximale donc je vais écrire la détermination de l'angle alpha la détermination de alpha pour une portée maximale maximale une portée maximale c'est à dire que de XP max donc je reviens là à cette expression là XP max donc on a G c'est constante V0 est déterminé c'est une vitesse initiale donc il est déterminé par la vitesse V0 c'est la vitesse initiale qui doit être maximale et que le sinus 2 alpha est égal à 1 sinus 2 alpha est égal à 1 c'est à dire est égal à sinus 2 puis demi donc l'angle optimal pour une portée maximale 2 alpha est égal à plus demi c'est à dire que alpha est égal à PS4 donc pour avoir une portée maximale il faut lancer la bille d'un angle faisant PS4 sur l'axe OX merci merci